Notre correspondant à Washington, Richard, attendrait ce que l'on retrouve tout de suite. Richard, puisque vous vous trouvez à la Maison-Blanche, c'est aussi bien abordé tout de suite cette démission dont on apprenait en fin d'après-midi. La porte-parole du président, Sarah Sanders, qui incidemment ne l'a pas vu depuis longtemps, va quitter son poste à la fin du mois. On ne l'a pas vu depuis longtemps et malgré tout, elle est tout de même le visage de cette Maison-Blanche-ci, puisqu'elle était la secrétaire de presse. Elle l'est toujours jusqu'à la fin du mois, porte-parole du président. Vous avez raison de dire qu'on ne l'a pas vu depuis longtemps, parce que ça fait 94 jours qu'ici, dans cette salle de presse, d'où je vous parle, il n'y a pas eu un briefing de presse en bonne et due forme. Ça ne s'est jamais vu depuis qu'on en organise, de ces briefings-là. Donc, depuis le 11 mars dernier. On la voit, nous, de temps à autre. Moi, je la vois même assez souvent, mais elle nous parle de temps à autre rapidement, en revenant, rapidement après avoir donné une interview. Cela dit, le président a annoncé cette nouvelle-là tard en après-midi via Twitter. Et par la suite, il y avait un événement ici, dans l'issue de la Maison-Blanche, pour donner une deuxième chance aux prisonniers qui ont complété leur peine. Et il est revenu sur le sujet. Et d'ailleurs, fin intéressant, remarquable, Pierre, Kim Kardashian, la vedette de télé-réalité qui a cette cause des prisonniers à cœur, eh bien, elle s'est fait voler la vedette par Sarah Sanders, que le président a décrite comme à la fois dure et bonne. Christine, elle-même, par la suite, a parlé d'un honneur et d'une opportunité, d'une vie d'avoir travaillé pour le président. Elle s'est engagée à rester la partisane la plus loyale de Donald Trump. Juste vous dire en terminant que, bon, elle a été souvent critiquée pour avoir défendu l'indéfendable, pour avoir essayé de défendre l'incohérence dans cette Maison-Blanche-ci. Les raisons, là, parmi nombreuses, c'est rare que les secrétaires de presse font plus de deux ans, deux ans et demi. Donc, ça fait deux ans. Elle est arrivée à l'été 2017. Elle a trois jeunes enfants. Elle avait envie de retourner en Arkansas et puis travailler pour Donald Trump. C'est très prenant, Pierre, vous pouvez me croire. Peut-être qu'un jour, selon Donald Trump, elle pourrait être candidate. On verra. Gouverneur, oui. Candidate pour le poste de gouverneur de l'Arkansas. Il aimerait bien l'avoir là. C'est ce qu'il a dit.